... Grande joie d'être là ce soir. Effectivement, c'était un peu compliqué, mais nous sommes arrivés juste. Donc, grande joie d'être là et de partager avec vous cette phrase « Je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appellerai ami ». Serviteur. Serviteur, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire dépendance, soumission, obligation, absence de liberté. Alors que « ami », c'est quelque chose d'extraordinaire. « Ami », c'est personne avec qui on est en affection réciproque. Et Jésus nous appelle « ami ». Vous vous rendez compte ? Dieu, quel privilège, quel honneur, Dieu nous propose d'être son ami. Chose incroyable. Dieu se met à notre hauteur, à notre égal. Dieu, ami des hommes, on n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Et nous, comment nous, pauvres hommes, empêtrés dans notre quotidien, dans nos problèmes, dans nos préoccupations matérielles, nos objectifs de vie bien humains, nos soucis terrestres, quand et comment peut-on entendre l'invitation de Jésus à être son ami ? La brisure d'une vie humaine à la suite d'un accident ou d'un drame ou d'un événement violent qui fait tout basculer est d'abord vécu, comme ce que nous avons vécu, comme un électrochoc destructeur. Et puis, peu à peu, ça peut être considéré comme un privilège pour aider notre cœur d'homme avec la grâce de l'Esprit Saint à s'ouvrir à l'incroyable invitation du Seigneur. Bernard, Anne-Claire, est-ce que vous voulez désormais être mes amis ? Anne-Claire, elle est déjà beaucoup plus loin devant moi sur le chemin d'amis de Dieu. Pour elle, la vie est toujours belle, malgré pas mal de choses difficiles. Pour moi, le chemin est plus chaotique, mais avec la lueur de l'Esprit Saint qui est toujours dans mon cœur, toujours là au moment difficile, on remonte la pente. Dix mois de coma entre mort et vie. Anne-Claire, condamnée par les médecins à mourir dans les heures suivant son accident, puis condamnée à l'état végétatif pour le restant de sa vie. En sortant du coma, Anne-Claire était hémiplégique. Elle ne parlait pas, elle ne voyait pas, elle était totalement amnésique. Anne-Claire ne savait même plus combien nous avions d'enfants. Deux ans d'hôpitaux, un quotidien à l'hôpital et un quotidien à la maison usant. cette année rude de reconstruction et de rechute avec des hauts et des bas, des sommets et aussi des gouffres. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous profondément comment, durant toutes ces années, la foi et la confiance au cœur de la souffrance, au cœur de l'épreuve, peuvent aider à tenir, à avancer, à se reconstruire avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus. Comment la foi et la confiance vous transforment profondément, vous transportent du monde de la survie au monde de la vie, puis du monde de la vraie vie, la vraie vie qui prend son cœur au cœur de Dieu. Avant de commencer, je voulais simplement dire que notre histoire et notre témoignage, c'est notre histoire avec des hauts et des bas, mais avec toujours une espérance puisqu'Anne-Claire est là, Anne-Claire vit, Anne-Claire a reconstruit une partie de sa vie. Je sais que d'autres histoires sont humainement aussi rudes et parfois plus rudes ou se poursuivent avec moins d'espoir humain et restent donc très difficiles. Comment être ami de Dieu quand tout est noir ? Je demande donc pardon simplement à l'avance pour les mots qui pourraient blesser telle ou telle personne. Ce qui est important pour moi, pour nous, c'est de partager ensemble cette espérance d'être toujours plus près du cœur de Dieu. Alors, on commence par la briseur de notre vie et de nos projets bien construits. Une vie bien remplie. Nous avions coché, je dis souvent, beaucoup de cases dans la checklist de la vie. Une famille comblée, quatre enfants, deux garçons, deux filles, une famille heureuse. pour moi, une vie professionnelle dense, très intéressante, ouverte sur l'international et du coup, un certain confort de vie matérielle. Anne-Claire avait eu une vie personnelle et professionnelle très riche aussi. D'abord, dans un grand groupe de presse internationale pendant de nombreuses années. Puis, nos enfants étant petits, Anne-Claire avait eu le désir d'être plus présente auprès des plus fragiles, avec un contexte familial qui lui nous portait, avec deux neveux handicapés, deux chers neveux. Anne-Claire avait voulu être plus disponible. À deux, nous avions de nombreux engagements, des engagements musicaux, culturels, caritatifs et une multitude d'amis. Bref, beaucoup de belles choses humaines. Nous avions aussi vécu des à-coups dans notre vie. Notre vie avait eu son lot de souffrances. En 20 ans, nous avions d'abord côtoyé et porté de manière très proche le handicap de ses deux chers neveux, atteints d'une maladie génétique rare et très invalidante, auprès desquelles Anne-Claire avait été très présente. Nous avions aussi vécu un certain nombre de deuils, rudes et violents, particulièrement les dernières années avant l'accident. Un frère d'Anne-Claire, emporté subitement d'une crise cardiaque, un ami très cher d'une amitié de plus de 30 ans, et puis aussi des choses douloureuses. La maladie d'Alzheimer de la maman d'Anne-Claire et pour moi, deux années professionnelles difficiles avec une trahison et un chômage. À chaque fois, nous avions plongé, nous avions souffert, puis nous étions repartis comme d'autres, avec peut-être une vie plus enracinée, une vie plus forte. simplement, il restait un danger, celui d'une vie très humaine, très remplie humainement, trop remplie, et finalement, trop planifiée humainement, où prendre le temps pour vivre la présence de Dieu était parfois un challenge. Et puis l'accident, l'accident qui fait basculer la vie d'Anne-Claire et la nôtre. un accident de vélo ce 2 février 2011, un accident aussi bête que violent, une chute extrêmement violente alors qu'Anne-Claire était seule, d'une telle violence qu'Anne-Claire risque de mourir dans le camion du SAMU qui doit la transporter de l'endroit de l'accident jusqu'à l'hôpital qui va essayer de la sauver. Une journée de cauchemar. Anne-Claire frôle deux fois l'état de mort cérébrale alors que l'opération qui tente de la sauver tourne à la catastrophe. Cette première journée, 8 heures, près de 500 minutes, près de 29 000 secondes, qu'Anne-Claire se bat contre la mort qui veut nous l'arracher. Ces 29 000 secondes, vécues à la fois comme une éternité et finalement rien, rien à l'échelle de toute une vie. Je me souviens pourtant de tous les instants comme si c'était aujourd'hui. Je me souviens du coup de fil fatal au bureau. Je me souviens de l'attente à la maison, terrible, du trajet jusqu'à l'hôpital, de cette salle d'attente surchauffée, de l'attente, l'attente, pendant des heures et des heures sans le moindre indice. Nous sursautons à chaque fois que la porte s'ouvre. Enfin, la neurochirurgienne arrive, les mains enfoncées dans les poches. Votre femme n'a plus que quelques heures à vivre. Vous avez des questions ? À 18h, cette neurochirurgienne m'annonçait avec la même délicatesse qu'Anne-Claire vivrait probablement mais qu'elle resterait à l'état végétatif pour le restant de sa vie. Angoisse des premières semaines après l'accident où Anne-Claire est une momie intubée de partout, plongée dans un profond coma où chaque seconde est une éternité. Anne-Claire va-t-elle vivre ? Va-t-elle continuer à vivre ? Et si elle vit ? Quelle vie ? Rutesse des premiers mois quand tous les progrès sont si petits, si incertains où chaque jour on espère un mieux mais où malheureusement rien n'est linéaire. Où on découvre une autre échelle du temps avec l'infini des jours, des minutes, des heures, des jours, des semaines et des mois où les médecins sont complètement déroutés par le mystère de la vie et dans cette déroute peuvent vous prédire le pire. Alors qu'Anne-Claire commençait à sortir du coma elle replonge et nous l'évoquions tout à l'heure ce plongeon à l'été 2011 où de semaine en semaine Anne-Claire rentre dans une spirale infernale. Début septembre alors qu'Anne-Claire est revenue en région parisienne elle est touchée par une rechute extrêmement violente elle est retrouvée un matin hors de son lit plongée dans le coma. Le diagnostic est absolument catastrophique. La course contre la mort recommence. Semaine terrifiante avec des changements d'hôpitaux troisième coma la descente aux enfers se poursuit les médecins tentent une opération du miracle huit opérations pour poser une dérivation du haut du crâne jusqu'à l'abdomen huit échecs une méningite se déclare le 15 novembre Anne-Claire semble atteindre après neuf mois l'ultime étape de son calvaire elle va nous quitter définitivement c'est presque sûr il n'y a plus rien que le battement infime du coeur les prières redoubles pour elle pour nous oui ces prières incroyables qui nous ont porté qui nous ont emporté pour beaucoup Anne-Claire va mourir je suis peut-être le seul à avoir encore une parcelle d'espoir les jours défilent un jour deux jours une semaine deux semaines début décembre un petit clin d'oeil du bon Dieu le 8 décembre après dix mois de coma et de semi-coma les opérations semblent porter leurs fruits l'infection s'éloigne miracle Anne-Claire sort du coma en quelques jours dans son coma et malgré les séquelles a-t-elle fait le choix de la vie et de la vie en Dieu je le crois la situation est pourtant humainement très difficile Anne-Claire est hémiplégique du côté droit Anne-Claire est amnésique ne parle pas ne voit pas quel avenir pour elle quel avenir pour nous Seigneur tu nous as vraiment abandonné totale incertitude pendant près de deux ans oui deux années d'angoisse avec des projets des progrès et des rechutes malheureusement régulières neuf hôpitaux différents tous les services d'urgence réanimation soins intensifs chirurgie séjour longue durée des centaines et des centaines de jours j'ai ainsi monté stressé ces escaliers d'hôpitaux des centaines de soirs je suis reparti de l'hôpital le coeur complètement brisé par l'incertitude des centaines de jours où j'ai été nous avons été pilés cassés détruits dans tous nos projets personnels familiaux et aussi professionnels des mois où pourtant quelque chose se passe quelque chose d'incroyable quelque chose encore si mystérieux et puis un retour compliqué à la maison d'abord avec des gros soucis matériels notre maison n'étant pas aménagée Anne-Claire étant en fauteuil et l'hôpital nous ayant prévenu au dernier moment Anne-Claire avec des risques des crises d'épilepsie fréquentes et le stress pour moi de la crise la nuit qui peut être fatale nuit d'angoisse pour moi avec chaque bruit suspect qui me réveille et puis on enchaîne encore des opérations de nouvelles opérations 18 au total et la découverte au quotidien de la fragilité et de la dépendance contexte difficile aussi pour la famille pour nos enfants où il faut apprendre chaque jour une nouvelle relation maman-enfant où chaque enfant vit sa souffrance différemment et risque aussi de s'isoler et puis une multitude de rechutes et une situation jamais stabilisée après quatre années chaotiques pas à pas nous émergions du monde de l'hôpital de l'attente des résultats mais aussi des angoisses du lendemain la vie reprenait lentement son cours avec la sarabande des kinés des orthophonistes des ergothérapeutes en parallèle nous regardions nous commencions à regarder vraiment vers l'avenir nous étions partis dans le sud pour un premier événement heureux les fiançailles de notre fille aînée là-bas après un week-end extraordinaire Anne-Claire est touchée par une victime est victime pardon d'une violente une très violente crise d'épilepsie si violente qu'Anne-Claire est projetée par terre Anne-Claire ne bouge plus ne répond plus comment des images qui nous ramenaient en une seconde près de quatre années en arrière et une fois de plus l'attente interminable du camion du Samy pourtant si rapide les consignes données dans l'urgence et à nouveau cette course poursuite derrière le camion du Samy jusqu'à l'hôpital régional situé à plus de 30 km et puis l'attente l'attente de nouvelles angoisses pendant une dizaine de jours et de nouvelles séquelles des séquelles très différentes mais nouvelles et enfin la mort qui vient s'ajouter qui vient s'inviter plusieurs fois tout proche de nous pendant ces quatre années juste un mois après l'accident d'Anne-Claire la disparition subie d'un ami dans un accident mortel en trois mois coup sur coup deux neveux très chers dont un le filleul d'Anne-Claire qui prit là-haut pour nous ce soir deux neveux un de 29 ans et l'autre de 19 ans emportés l'un comme l'autre en une seconde un an plus tard la maman d'Anne-Claire nous quittait après un long combat contre la maladie d'Alzheimer et mon papa un mois après trois mois encore plus tard c'était une nièce qui disparaissait dans un accident de car au JMJ tant de visages aimés disparus en un instant tant de souvenirs qui s'évanouissaient sur cette invraisemblable route et pour nous pourquoi cet acharnement pourquoi cet enchaînement Seigneur est-ce de l'acharnement ? après toutes ces années après tant de larmes versées après l'effondrement de beaucoup de nos châteaux de cartes qui nous avaient fait vivre et qui nous avaient porté nous étions pourtant là toujours là bien fragilisés mais debout porteurs d'une force intérieure nouvelle fortifiée par quelque chose d'extraordinaire quelque chose de mystérieux qui nous transcendait tous Seigneur est-ce toi qui es là avec nous ? alors on découvre le paradoxe de ces années au travers d'un d'un décapage humain très très profond très violent mais au travers de ça nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire l'amitié de Dieu avec d'abord un autre regard sur nos constructions aussi humaines et finalement quand je regarde ma propre vie passée finalement elle était trop bien huilée trop bien organisée finalement mes projets mes besoins quand je regarde quand nous regardons tous 50 60 70% de nos projets sont totalement secondaires j'ai découvert aussi un autre regard sur une vie sans risque c'est amusant c'est mon métier de gérer des risques mais en réalité est-ce que ça existe une vie sans risque c'est une belle utopie j'ai découvert nous avons découvert progressivement comment être habité par l'inattendu de Dieu et pour moi c'est la figure de Saint Joseph vous vous rappelez Saint Joseph extraordinaire il y a 2000 ans cet homme de Palestine dans cette civilisation à cette époque un chef de famille lui il décide il accepte avec totale confiance en toute humilité d'abandonner son projet pour sa vie pour sa famille la famille humaine qui lui était confiée et de suivre le projet de Dieu incroyable et moi est-ce que je suis capable de faire ça c'est difficile c'est difficile il faut simplement accepter de commencer lentement mais sûrement un voyage intérieur pour découvrir lentement ce que signifie être ami de Dieu alors ami de Dieu qu'est-ce que cela veut dire ? d'abord le Seigneur est mon ami qu'est-ce que ça veut dire être mon ami ? c'est-à-dire qu'il me donne son amour d'amitié un amour qui se donne sans attendre de retour et c'est une réalité tous les jours tous les jours il nous a aimé il nous a porté la deuxième chose c'est que le Seigneur me fait vivre la pleine dimension de ce qu'on appelle la miséricorde la miséricorde c'est quoi ? c'est ce regard d'amour que je porte sur mon prochain comme Dieu porte sur nous ce regard d'amour Dieu vient à ma rencontre Dieu veut notre bien nous voir heureux nous voir remplis de joie de paix sa force remplit notre coeur d'amour et nous console des moments difficiles qui sont nombreux des moments de lassitude qui existent aussi alors rempli de cette miséricorde je reçois cette force qui me permet de porter la fragilité de mon conjoint mais je dois simplement prendre le temps pour la trouver cette force et si je me sens faible pas à la hauteur pour porter ce lourd fardeau l'aide de Dieu et sa miséricorde le Seigneur vient me sauver de ma faiblesse alors l'amour c'est pas quelque chose d'abstrait c'est surtout pas abstrait lorsque mon prochain est mon conjoint et que l'amour est celui de l'amour conjugal reçu de Dieu c'est une succession d'actes concrets au quotidien des intentions des attentions de l'écoute de la patience surtout lorsque le dialogue humain est compliqué par la perte de repères et puis touché par la compassion de Dieu je découvre aussi progressivement cette compassion envers les autres la blessure de tant de nos frères et sœurs qui est et je suis ainsi appelé naturellement à répondre à leur demande d'aide la troisième chose en tant qu'ami de Dieu c'est que Dieu il me fait il nous fait des cadeaux les cadeaux il y en a plein mais il y a déjà les sept dons du Saint-Esprit et en réfléchissant en préparant ma réflexion sur ce soir je pensais à quatre dons particuliers la sagesse l'intelligence la force et la crainte la sagesse c'est simplement goûter la présence de Dieu au milieu de ma vie dans mon quotidien l'intelligence c'est entrer dans ce mystère de Dieu comprendre sa vérité quelle est ma vérité quelle est sa vérité pour moi pour ma vie pour mon quotidien dans ma vie quotidienne c'est aussi la découverte de cette inattendue de Dieu et donc la nécessité du lâcher prise la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour personne la vie peut basculer à tout moment même quand on l'a bien construite humainement alors il faut accepter de ne pas vouloir tout contrôler il faut accepter de lâcher prise et c'est difficile humainement le troisième cadeau c'est la force la force c'est la persévérance dans l'épreuve et le courage du témoignage oui cette persévérance dans l'épreuve le Seigneur nous a aidé vraiment pendant tant d'années pendant tant de mois pendant tant d'années et puis on découvre au travers de tout ça le courage du témoignage je vais vous raconter en fait je suis timide de nature et je n'avais jamais jamais imaginé tout ce qui s'est passé depuis ces temps je me disais toujours en tant que chrétien comment je peux témoigner comment je peux témoigner en dehors de ma famille dans le monde professionnel comment je peux vivre pleinement de la présence de Dieu en moi et c'est quelque chose qui se fait tout naturellement d'abord avec un premier livre que j'ai écrit puis un deuxième livre et puis des tas de rencontres des tas de témoignages un peu partout et à chaque fois c'est des choses c'est des moments extraordinaires c'est une joie c'est vraiment une joie de venir et ce matin je ne savais pas encore si nous arriverions ce soir ici mais je voulais être là pour partager cette joie avec vous et puis le dernier point c'est la crainte mais la crainte c'est pas la crainte de Dieu c'est une attitude d'émerveillement et d'humilité avec le désir de ne pas blesser Dieu celui qui nous aime tellement et donc il faut simplement découvrir et redécouvrir la confiance en Dieu alors avec tout ça on a un nouveau regard sur nos faiblesses nos fragilités c'est une rencontre du quotidien avec nos fragilités d'abord pour Anne-Claire et moi le déclage structurel de nos rythmes de vie et du coup le risque d'une solitude de chacun la découverte d'une vie terriblement cadencée terriblement organisée notre vie est complètement changée toute organisation prend du temps il faut tout anticiper avec une autre dimension du temps et parfois le regard réprobateur du monde un autre regard sur mes propres fragilités il faudrait que j'ai un moral d'acier pour soutenir toute la famille pas facile il faut tenir dans la durée entre vie personnelle et professionnelle cette année a été particulièrement difficile aussi tenir dans la vie familiale avec ce risque de solitude et le dilemme de donner ou se donner mais que veut dire se donner si demain moi-même je plonge oui rien n'est qu'acquis rien n'est stable rien n'est confortable et pourtant c'est une découverte incroyable de la force dans la fragilité c'est dans la faiblesse que je suis fort c'est vraiment d'abord à Lourdes en 2012 que j'ai redécouvert cette phrase tellement forte à l'été 2012 des chers amis qui nous avaient porté pendant toute l'année 2011 nous ont invité à venir à Lourdes Anne-Claire étant en fauteuil roulant pour découvrir la nouvelle communauté qui devait nous accueillir désormais celle du handicap pour rendre grâce aussi qu'Anne-Claire soit encore en vie et pour offrir cette nouvelle vie le hasard mais il n'y a jamais de hasard c'est les petits clins d'oeil du bon Dieu m'a amené à rendre un service j'étais au service des piscines handicapées rude et très belle extraordinaire expérience de la fragilité mais aussi dans la dépendance de cette force de l'amour alors par rapport à ça mes peurs des peurs on en a tout le temps des peurs très matérielles ou très humaines il faut les chasser le Seigneur il faut se dire et redire tous les jours Seigneur tu es là tu ne m'abandonnes pas vous vous rappelez la très belle phrase d'Adémar de Barros la trace des pas sur le sable et donc avec tout ça il y a une redécouverte peu à peu de la confiance la confiance en Dieu la confiance en Dieu oui nous l'avons vécu d'abord c'était un espoir très humain un espoir qui nous avait jamais quitté un inusable espoir dès la première heure un espoir qui s'appuyait sur une réalité puisque notre chance dans cette épreuve c'était l'entourage avec tellement d'amis tellement de famille qui nous ont porté qui nous ont porté physiquement dans la prière c'est extraordinaire d'être porté par la prière physiquement porté par la prière des autres nos espoirs mais nos espoirs étaient finalement trop humains et notre espoir nous faisait regarder trop souvent en arrière la vie passée il fallait reconnaître que la page s'était tournée et accepter les limites humaines de l'espoir au fur et à mesure que cet espoir humain affaibli une paix intérieure une joie profonde s'appuyant sur une grâce incroyable a germé en nous cette grâce ça s'appelle pour moi l'espérance oui une profonde espérance parce que mes espoirs humains ne sont pas remplis parce qu'il reste des séquelles parce qu'il reste des souffrances parce que l'avenir humain reste chaotique parfois cette petite lumière profondément ancrée même dans les nuits de doute quand je dis Seigneur j'en ai trop où es-tu ce quelque chose qu'on appelle espérance cette espérance qui ne se nourrit pas uniquement de la terre mais de quelque chose de beaucoup plus grand qui me vient du ciel cette espérance l'inoxydable espérance d'Anne-Claire de notre famille de notre entourage mon espérance espérance dans tous les temps d'une vie l'espérance c'est une étincelle qui s'approprie l'avenir comme un défi qui est conditionné par l'amour qui est nourriture de joie intérieure et qui nous mène à la paix alors pour terminer et pour terminer sur ami ami de Dieu qu'est-ce que ça veut dire d'être moi ami de Dieu moi ami de Dieu nous ami de Dieu d'abord ça veut dire que je pense à lui et je le lui dis je le lui dis comment au travers de la prière je me souviens dans les premiers mois si durs quand je revenais tard le soir de l'hôpital exténué me retrouvant seul dans notre grande maison vide nos enfants étant repartis je me souviens de ma prière devant notre icône familiale et sur mes lèvres cette prière remontant de mon enfance une prière non pas de demande une prière non pas pour quémander plutôt pour offrir ma fragilité mon espoir ma dépendance alors si je suis ami de Dieu ça veut dire que le Seigneur est désormais au coeur de ma vie au coeur de notre vie et non à côté alors qu'est-ce que ça veut dire et quel quel seul cadeau moi je peux lui offrir à part ma vie ma vie c'est ma vie de tous les jours pas simplement une session appareil monial mais c'est une vie c'est une offrande de tous les jours dans chaque geste le matin dans chaque projet professionnel ou personnel ou familial dans chaque pas de ma marche dans la journée dans chaque battement de mon coeur la nuit le Seigneur désormais donne pleinement sens à ma vie à notre vie alors certes les événements continuent à arriver les événements heureux merveilleux malheureux plus difficiles mais jamais il faut accepter d'être balotté par les événements nous les vivons nous essayons de les vivre en profondeur à la lumière de Dieu alors la vie prend vraiment un autre sens et il faut simplement essayer tous les jours d'aimer comme Dieu aime en amour et en vérité et se donner comme Dieu se donne c'est à dire aimer c'est tout donner de ce que l'on peut je pourrais parler encore des heures et des heures mais il faut s'arrêter je le sais je pourrais faire une synthèse en trois points trois sous points et mais il y aurait tellement de choses à dire sur être ami de Dieu alors il me vient simplement sur les lèvres ce refrain qui pour moi résume tout où sont amour et charité Dieu lui-même est présent car l'amour est de Dieu car Dieu est amour à l'amour Mais vous êtes tous géniaux, hein ? Vous êtes tous vraiment géniaux, géniaux. Ah ! Mais tous les jours, tous les jours, j'ai que la chance. Ah ! Bravo ! Mais mon accident, Bernard, c'était un mercredi 2 février. Moi, j'ai tous, Bernard me rencontre. Et heureusement, dès que je suis dans le coma, le docteur a dit, Bernard, je devais mourir le même mercredi soir. Déjà, heureusement, Bernard a téléphoné le dimanche soir. J'avais invité un prêtre, qui était tout seul, que j'adore. J'avais invité le même prêtre, Olivier de Montandie. Quand le docteur a dit que mon mari devait mourir maximum le mercredi soir, Bernard a téléphoné. Il a fausé téléphoner le prêtre Olivier de Montandie. Ah ! Et bien, bravo ce prêtre, c'est lui qui a décidé de faire une veillée dans l'église, de tous les côtés, le mercredi soir. Tout, à Versailles, tous nos amis dans Versailles, ont foncé dans l'église Saint-Jeanne d'Arc. Ils ont tous foncé, assis, debout, remplis. Mais ils ont tous, tous, tous prié pour nous, tous, tous, tous les jours. Et bien, bravo, grâce à Jésus, je suis sûre de lui sentir de mon comment le 8 décembre, la fête de Marie. Grâce à Jésus. Ah ! Mais... C'est tellement génial ! Je ne me souviens pas que la première seconde où j'ai vu mes yeux, j'ai entendu, quand j'ai vu mes yeux et j'ai entendu, je voyais devant moi, je ne savais même pas que j'étais dans l'hôpital. J'ai entendu un garçon me poser cette question. Vous allez bien ? C'était le docteur qui m'a dit que je sortais de mon comment. Et bien, bravo ! La même seconde, le père n'a m'embré à côté du docteur. Avec un sourire, un sourire, un sourire. Et la même seconde où j'ai ouvert mes yeux et mon oreille. Bravo, bravo, bravo ! Et bien, tellement génial ! Même, juste avant Noël, ils m'ont ramenée dans l'hôpital de Garches. Heureusement. Et bien, j'ai eu lieu de l'hôpital le 1er juillet. Et génial ! Les trois premiers aînés dans ma maison, il y avait toujours une fille qui habitait dans ma maison pour m'aider. Et maintenant, plus jamais, ça fait deux ans, je suis toute seule dans ma maison. Et bien, moi, je n'ai jamais, 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 jamais de problème. Tellement génial ! Je vais quatre fois par semaine. J'ai mes guinées et bien, tous m'a-dedans. D, je vais dans le camp pour avoir... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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